La rencontre Bacirou, Diomaï Faye, Emmanuel Macron, Aïcha, une réunion qui a porté sur le partenariat Sénégal-France et les défis entourant le sujet. Cette dernière a fait parler au Sénégal pour certains membres de la coalition. Diomaï, président, il n'a jamais été question pour les nouvelles autorités de rompre les relations avec la France. Plutôt, on parle d'une redéfinition des liens pour un équilibrage, bien sûr, dans ce partenariat, Aïcha. Merci beaucoup, Charline Raffidi. Voilà, avec tous les spectateurs. C'était tout pour le sommaire. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Le président Bacirou, Diomaï Faye, a donc rencontré le président français Emmanuel Macron hier en marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale. Lors de cette première rencontre, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de renforcer le partenariat entre le Sénégal et la France, basé sur le respect mutuel et les valeurs démocratiques partagées. Ils ont également discuté des défis communs et ont convenu de renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production, le calde de vaccins et l'agriculture. Les deux présidents se sont félicités de leur engagement à améliorer la qualité du partenariat entre les deux pays. On reste avec cette rencontre. Selon papa Ibrahima, Senghor, les nouvelles autorités n'ont jamais eu l'intention de rompre les relations avec la France. Membre de la coalition Diomaïa, président, il estime que c'est dans l'intérêt du Sénégal de poursuivre le partenariat. Mais il faut revoir la coopération pour qu'elle soit équilibrée. Je dois rappeler que ce n'est pas une visite officielle. C'est juste un dégénéreur de travail. Il est heureux de constater à la sortie de cette réunion-là que le président Emmanuel Macron a considéré qu'il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle impulsion des relations entre le Sénégal et la France dans le respect des intérêts de chaque pays. Je rappelle qu'il y a plus de 250 entreprises qui sont installées au Sénégal, ce qui n'est pas une mince affaire, une petite chose. Et donc, le Sénégal aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, a l'obligation de continuer ces relations bilatérales-là. Maintenant, nous, ce que nous demandons, et ce que le président Basse-Rudy Maïfé a demandé, en même temps le premier ministre Ousmane Sonko, c'est que ce soit des relations win-win, des relations gagnants-gagnants. C'est ça qu'on demande. C'est pourquoi on a demandé à ceux qu'on revoit cette façon de faire-là, qu'on revoit cette façon de considération-là, et qu'on traite d'égal à égal. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais il n'a jamais été question pour nous de rompre le lien entre la France et le Sénégal. Réaction à présent de Baba Cardiope du mouvement Taraou Sénégal. La France demeure un partenaire privilégié du Sénégal. Il affirme que les deux pays n'ont jamais eu de problème. Ce qui est important à ce jour, c'est de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui est sûr et certain, la France a toujours été maintenant un partenaire privilégié du Sénégal. Bien que nous nous sommes ouverts à d'autres maintenant pays comme la Chine, le Maroc, la Turquie, etc. Mais la France reste un partenaire privilégié du Sénégal. Mais ces deux pays n'ont jamais eu de problème. Nous avons entendu des Français dégagent, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la relation qui les lie reste vraiment intacte. Et moi, je pense que c'est l'intérêt d'ailleurs du Sénégal. L'objectif le plus important, c'est de revoir maintenant le partenariat win-win. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant le partenariat soit équilibré. Il ne faut plus maintenant accepter que maintenant que le Sénégal détient des 10 à 15, 10 % et maintenant tout le reste appartient aux pays occidentaux. Ce n'est plus normal et ce n'est plus possible. Maintenant, il faut équilibrer le partenariat win-win. Et moi, je pense que sur ce, il n'y a aucun problème. Donc, l'État n'a que des intérêts. Donc, nous aussi, nous avons le devoir et l'obligation de sauvegarder les intérêts de ce pays. L'éducation à présent, le bac technique a débuté hier sans encombre au lycée Maurice Delafosse. 350 candidats se sont présentés dès 7h30 pour leurs épreuves. Selon le président du jury, l'examen s'est déroulé sans incident, notable malgré quelques absences et une interdiction stricte des téléphones portables. Sous le signe du drapeau, règne un calme plat dans ce centre. Des candidats à l'épreuve du baccalauréat technique au lycée Maurice Delafosse. Un centre d'un effectif de 350 candidats, dont 135 garçons et 215 filles. Tout se déroule bien. soutient ses candidats. Oui, tout se passe bien pour l'instant. Même si on m'a donné le problème, j'étais un peu stressée. Parce que ce n'est pas le chapitre dont je m'attendais. Parce qu'on a donné ça l'année dernière. J'ai eu peur, mais après ça, il est parce que, voilà. La clé de la réussite n'est rien d'autre que la concentration, déclare-t-il. Des épreuves abordables, certes, mais qui sont parfois complexes. Il suffit seulement de se préparer à l'avance. Si tu t'es préparé à l'avance, surtout avec les matières dominantes, si tu te prépares, pas en moi, je fais en sorte de comprendre les matières dominantes et à l'approche, j'apprends les coefficients 2. On se stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est la première fois qu'on passe le bac et tout, et la pression, etc. Du coup, ça se stresse beaucoup. Pour le président du jury, les devants ont été pris pour un bon déroulement des épreuves. Pour les candidats qui composent dans ce centre, nous avons 333 nationaux et 17 étrangers. Donc, c'est par rapport aux statistiques que nous avons. Nous avons au moins 2 suiviants par salle. Nous avons 14 salles, à un nombre de 25 candidats par salle. Et il y a au moins 2 suiviants par salle. Des candidats rencontrés disent être confiants et espèrent réussir leur baccalauréat. Un démarrage, Moussa Manik, a été marqué par la visite du ministre de la Formation professionnelle, Amado Moustapha Ndiak-Sar, dont plusieurs centres d'examen à Dakar. Cette année, 3411 candidats ont été inscrits, répartis entre les filières à sciences et technologies industrielles pour le développement durable, les sciences et technologies de l'économie et gestion. Le ministre s'est déclaré satisfait du bon déroulement des épreuves. Cette année-ci, nous avons une augmentation du nombre de candidats. Nous avons exactement 3411 candidats pour le baccalauréat technique, répartis dans les filières suivantes. Les sciences et technologies industrielles pour le développement durable, les sciences et technologies pour l'économie et la gestion. Nous avons aussi les séries F6, T1 et T2. Pour la région de Dakar, nous avons enregistré 1160 candidats. Et figurez-vous bien que le nombre de filles est également important, puisque nous avons 1880 candidates dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif pour les prochaines années d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Sport à présent. Le ministre du Sport a présidé l'atelier de partage de l'avant-projet de la loi relative aux activités physiques et sportives. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la mise à jour du cadre juridique du sport. Selon le ministre Khadidien Gueye, le code régissant le secteur est obsolète et ne répond plus aux exigences du moment. Il faut ainsi redéfinir les contours des textes législatifs et les adapter aux enjeux et défis actuels. Le ministre sénégalais des Sports a engagé le cadre juridique régissant les activités physiques et sportives. Khadidien Gueye a présidé l'atelier de partage de l'avant-projet relatif au lancement du processus de normalisation de la réforme du sport sénégalais. On s'est réunis pour discuter de l'avant-projet de loi portant code du sport qu'on appelle la loi sur les activités physiques et sportives. C'est une loi qui va prendre en compte tout ce qui tourne autour de la pratique du sport au Sénégal. Le processus de normalisation a été enclenché il y a plus de dix ans. Ainsi, la rencontre s'inscrit dans la continuité des activités des entreprises pour moderniser le secteur qui est en pleine mutation. Il est nécessaire d'apporter des réformes à cette loi qui régit toutes les activités sportives et à laquelle tous les acteurs doivent se conformer. Le travail a débuté depuis 2013. Depuis qu'on est à la tête de ce département, on a fait de cette réforme l'une de nos activités prioritaires. L'objectif étant d'adapter la nouvelle loi en perspective aux enjeux et défis du moment. Il faut orienter la normalisation dans plusieurs aspects comme la professionnalisation, le financement, le dopage ou la digitalisation qui est aujourd'hui indispensable au secteur. Au sortir de cet atelier, nous allons soumettre le document à l'Assemblée nationale. Selon le ministre Khadigien Gueye, la loi 84-59 portant charte du sport a montré ses limites par rapport aux exigences du moment, d'où la nécessité d'apporter des changements au texte de base qui organise jusqu'ici le sport sénégalais. On termine avec le sport toujours à l'international. Cette fois-ci, sans convaincre et en jouant, même parfois à se faire peur, l'Argentine s'est imposée lors du match d'ouverture de la Copa América 2024 en venant à bout du Canada 2-0 à Atlanta. L'entend gênée par un bloc haut et très dense au milieu des terrains de la part des Canucks. Les champions du monde ont trouvé la feuille juste après le retour des vestiaires grâce à Julian Alvarez. Ils ont ensuite été tout aussi proches de concéder le nul avant de clore le suspense en fin de rencontre par l'intermédiaire de Lautaro Martinez rappelant que le Mexique, la Jamaïque, les Etats-Unis, le Panama et le Costa Rica sont invités. Coupe d'Europe à présent. L'Espagne a assuré l'essentiel face à l'Italie malgré une fin de match à haute tension. La rencontre a été tenue de bout en bout par une roja impressionnante. Elle s'impose 1-0 grâce à un but contre son con du défenseur italien Riccardo Calafiori. A la 55e minute, les Italiens n'ont jamais été véritablement menaçants. Ils peuvent remercier leur capitaine, Gianluigi Donnarumma, qui a empêché l'Espagne d'aggraver la marque au travers de quelques parades dans les autres rencontres de la journée. Le Danemark a tenu en échec l'Angleterre en partout, même score également entre la Slovénie et la Serbie. Au programme de ce vendredi à 13h, Slovaquie contre Ukraine à 16h. Ce sera au tour de la Pologne de défier l'Autriche. Le choc se jouera à 19h entre les Pays-Bas et la France. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Aïcha. Merci beaucoup Charline. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé comme toujours. On se retrouve à lundi. À lundi. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup à Charline Rafidi, amie du spectateur présentement. Il fait 7h passé de 19 minutes. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue de presse avec les Ouargomes. Sous-titrage Société Radio-Canada